bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 9 septembre 2021 d'abord l'actualité nationale le président makissal a choisi d'attendre le sommet extraordinaire de la cdao pour se prononcer sur la situation en guinée conakéré il condamne le coup d'état et soutient les décisions du sommet j'ai pris part ce jour au sommet extraordinaire de la cdao sur la situation en guinée le sénégal condamne le coup d'état et soutient les décisions du sommet en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l'ordre institutionnel a posté le président makissal mercredi sur twitter ce mercredi en conseil des ministres le président makissal s'est exprimé sur la hausse des prix des denrées la question du loyer aussi a été évoquée le chef de l'état a souligné la nécessaire vulgarisation et l'application intégrale des mesures gouvernementales de stabilisation durable des prix il est ainsi demandé au ministre du commerce et au ministre des finances et du budget de veiller à l'application stricte des mesures prises par le gouvernement le président a aussi engagé son gouvernement à lutter contre toute spéculation rétention de stock ou augmentation induit des prix des produits et services essentiels notamment le loyer dont le système de régulation doit être évolué et amélioré de façon concertée le pdg de wali kabiroumbot a été condamné hier dans l'affaire l'opposant à la société tap tap saine ayant son siège social en grande bretagne et évoluant dans le secteur du transfert d'argent renseignes d'accords actu en quoi l'accusation pour bénéficier de la plateforme wali tap tap saine avait signé un contrat avec ce dernier dans le document tap tap saine s'engager à constituer un dépôt en préfinancement des opérations de ses clients et les sommes non utilisées devraient être restituées à sa demande mais wali n'a jamais restitué les montants réclamés rapporte nos confrères dans son délibéré rendu ce 8 septembre le juge a condamné kabiroumbot a une peine de six mois de prison avec sursis il devra aussi payer 1 milliard 500 millions de francs cfa en guise de réparation le tribunal a ordonné la contrainte par corps au maximum informe dakar actu s'agissant de la situation du copie 19 jeudi le ministère de la santé a annoncé 43 nouveaux cas positifs cependant il y a eu la guérison de 523 patients 21 patients sont internés en réanimation malheureusement 9 nouveaux décès liés au copie 19 sont survenus mercredi à ce jour 73 mille trois cent cinquante trois cas ont été déclarés positifs au sénégal dont 65 mille cinq cent cinquante quatre guéris mille huit cent vingt-cinq décès et 5 mille 973 patients sous traitement 1 million 186 mille 796 patients ont été vaccinés en afrique la délégation de la cd yao arrivera finalement ce vendredi 10 septembre 2021 en guinée renseigne et refus une visite pour évaluer la situation cinq jours après le coup d'état qui a renversé alpha condé l'organisation west africaine s'est déjà penché sur le cas de la guinée mercredi lors d'un sommet extraordinaire elle a suspendu le pays de ses instances et exigé une nouvelle fois la libération du président qui est pour l'instant retenue dans un lieu tenu secret au maroc le parti islamiste pjd à la tête du gouvernement depuis une décennie a subi une lourde perte au profit de partis libéraux considérés comme proches du palais royal lors des élections législatives mercredi le pjd est passé de 125 sièges dans l'assemblée nationale sortant à 12 sièges a indiqué le ministre de l'intérieur durant un point de presse sur l'international après l'annonce par les talibans du gouvernement intérimaire composé exclusivement de membres du mouvement islamiste et sans femme des manifestants ont encore battu le pavé mercredi 8 septembre pour exprimer leurs désaccords et notamment des groupes de femmes la cour d'appel de paris a confirmé ce jeudi la condamnation de rifat al-assad oncle du durisant syrien bachar al-assad à quatre ans de prison ferme pour s'être frauduleusement constitué en france un patrimoine évalué à 90 millions d'euros l'ancien vice-président de syrie âgé de 84 ans et qui vit en exil depuis 1984 a été reconnu coupable de blanchiment en bandes organisées de détournement de fonds publics syriens et de fraude fiscale aggravée entre 1996 et 2016 en sport le coach de l'équipe nationale du sénégal moustapha gay a dévoilé sa liste de 12 joueuses pour l'afro basket féminin 2021 qui démarre dans quelques jours à yaoundé elle est composée en majeure partie de jeunes novices renforcés par des joueuses expérimentées comme mamma rissi bintou djemé et oumou khairi sale c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention as kanou sénégal ak bitimreou sen groupe d'information bi di sen info internationale au pinal en aï bountem ti 3w point sén info point net gen gen di mendi am bep khetou kibar tchabomu djote ti aï anam you word moham kibaru politik le ti walo kultur bi ti osan ak adra kibaru tagadiaram kibaru dine ak leplu kheou ti adouna bi moun gen na abonne wou ti youtube bou sen info internationale gir hamle kheou ti sen reou ak feputi adouna bi sen groupe d'information sen info internationale dimbalou as kanoui mou kota kadyo